des organisations qui font de la crypto-monnaie et qui dépouillent les gens de leur argent sans retour, sans garantie et qui n'ont aucune autorisation de la Banque centrale. La loi bourgondaise est claire, on ne peut pas entrer dans le domaine de banque, dans le domaine d'investissement, au niveau d'établissement financier, de la manipulation des transactions monétaires sans avoir l'autorisation de la Banque de la République du Bourgondi. Raison pour laquelle, effectivement, ces gens-là de Cloud One n'avaient pas cette autorisation. Il est vrai, ils ont pu tromper la vigilance de l'administration et faire quelques publicités, mais cela n'empêche pas, effectivement, qu'ils soient poursuivis parce qu'ils n'ont pas cette autorisation. Mis à part cela, leur façon de travailler n'est nullement loin d'une pure escroquerie parce qu'effectivement, ils vont demander aux gens de donner un certain montant pour entrer et être membre. On nous dit que c'est autour de 400 000 francs. C'est un montant colossal pour un citoyen. Et on leur demande, à ceux qui ont déjà payé ces frais d'entrée, d'aller recruter d'autres personnes. Et lorsqu'ils auront encore derrière eux d'autres personnes recrutées qui ont déjà payé ces droits d'entrée, ils pourront monter des chelons et avoir beaucoup plus d'argent. Et ça, c'est un peu le mensonge. C'est un montage qui, effectivement, laisse des traces de escroquerie. C'est une occasion pour nous, au niveau du ministère de la Sécurité publique, d'alerter la population burundaise pour ne pas tomber dans ces pièges parce que la BRB avait alerté à temps. C'est aussi une occasion pour donner un avertissement à des sociétés, des entreprises pareilles qui s'installent sur notre sol et qui commencent à faire des activités pareilles, des activités illicites, effectivement, et sans autorisation des autorités compétentes. Ils seront traqués et ils devront répondre devant la justice.